Bonjour, c'est Valentina et vous êtes sur la chaîne Tournez-la-Page-Cauche-Quipe. Je suis à la bibliothèque et je vais vous lire Mademoiselle Sauve-Quipe. Mademoiselle Sauve-Quipe Il était une fois une petite fille la puée, ce piègle qu'on eût pu voir. Elle ne songeait qu'à ta guinée, à jouer de mauvais tour à tout le monde. Une vraie chipie. Elle n'arrêtait pas pif-paf-pouf et patabouf. C'est bien sable, c'est une telle enquiquineuse que partout on l'appelait Mademoiselle Sauve-Quipe. Boum, patataboum, elle est infatigable. Mais ses farces depuis longtemps ne faisaient plus rire personne. Aussi, ce matin-là, sa mère excédée lui dit, arrête, ça suffit, tu mouris pile. Tiens, va plutôt chez ta grand-mère, porte-lui cette galette et ce petit pot de beurre. Et zou, la voix la partie, sauf qu'il peut. Et hop, la voix lâche la grand-mère. Toc, toc, mamie. Mais chez la grand-mère, personne. Mamie, mamie, pas de mamie. Un bon racon qui sent bon, mais pas de mamie. Mamie, mamie, c'est moi qui suis là, n'aie pas peur. Mamie, mamie, où es-tu ? Elle n'est pas là, c'est bizarre. Tiens, si j'en profitais pour faire son lit en portefeuille, c'est dit sa mademoiselle, sauf qu'il peut. Hihi, on va bien rire. Mais mamie, que fais-tu là ? Pourquoi ne me réponds-tu pas ? Tu es malade ? Tu as mal aux doigts, mamie ? Pauvre mamie, montre-moi. Oh, mais elles sont toutes grosses. Et ta langue ? Tu as vu ta langue comme elle est grosse et comme elle est blanche et ses yeux ? Tu as vu tes yeux, mamie ? Ils sont tout gros et tout jaunes. Tu as avalé tout rond son machet ? Tu as beau beau ventre ? Non, mais dis donc, le loup, tu crois que je ne sais pas faire la différence entre un loup et une mamie ? Allez, où se dort d'ici ? Allez, où dort ? Et plus vite que ça, il veut que je m'énerve en vrai, le loup. Il ne croit aussi bête que le petit chapeau en rouge ou quoi ? Arrête, malheureuse, dit la grand-mère. Laisse-le, ce n'est qu'un pauvre bouc. Je l'ai ramassé dans la neige, mourant de froid et de faim. Allez, venez plutôt à table, j'ai là un bon ragoût, dit la grand-mère. Non, non, mamie, il faut que je m'en aille, j'ai plein de trucs à faire, dit sa petite fille en lui faisant un gros bisou. En preuve, c'est vous au moins, dit la grand-mère. Non, non, mamie, je n'ai pas le temps. Ça y est, elle est partie, s'inquiéta le loup. Mais oui, dit la grand-mère. Pour de vrai ? Mais oui, te dis-je. C'est la fin de l'histoire et puis de toute façon, c'est la dernière page. Ouf, dit Loulou. Quelle histoire ! Si voilà, cette petite histoire vous aura plu. Au revoir.